Nous allons entendre maintenant les mots de M. Franck Ferrand, grand historien, bien connu des Français, car par ses talents de conteur, il a su mettre à la portée du grand public toute la grande et belle histoire de France. Six siècles, six siècles d'exil, six siècles d'exil en terre anglaise, et voilà la l'anneau revenu. Voilà l'anneau de retour à la maison, sous ce merveilleux soleil de Vendée. Il arrive parfois que la vie nous fasse de sublimes présents. Je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons vraiment, vraiment tous qui sommes ici. Vous qui êtes venus de partout, nous avons beaucoup de chance. Car nous vivons un véritable moment de retrouvailles. En écoutant Jacques Trémolet de Villers un instant, je me disais somme toute que ce vestige de l'histoire, que cette bague de Jeanne, que cet anneau, avait d'abord et surtout été considérée comme une pièce à conviction. On accusait Jeanne d'avoir utilisé sa bannière, d'avoir utilisé l'épée de Fierbois comme des talismans. On l'accusait d'avoir usé de cet anneau pour des actes de sorcellerie. pauvres, pauvres, pauvres juges de Rouen, qui croyaient voir partout de la magie noire et ne savaient pas voir la magie blanche. Il ne comprenait pas la magie de cet anneau familial, de cet anneau dédié à Jésus et Marie, de cet anneau dont les pièces du procès de Rouen nous apprennent précisément qu'il était ce que Jeanne regardait à chaque fois qu'elle allait mener quelque action de guerre, nous dit-on. C'était en quelque sorte, pour elle, un symbole et ça l'est pour nous. Jeanne est celle qui nous parle. Il n'y a pas seulement, vous savez, les pièces du procès de Rouen, si magistralement commentées par Jacques Trémolet, il y a évidemment ce procès de Poitiers dont nous ne savons pas tout puisque les pièces nous ont échappé, malheureusement, mais dont nous sont parvenus quelques échos extraordinaires. Jeanne parle au docteur en théologie de l'Université de Paris réunie à Poitiers par les soins de Yolande d'Aragon et que leur dit-elle ? Elle leur parle d'une manière lumineuse. Elle est une sorte de vecteur cristallin. « Comment vous parlent vos voix ? » demande un des juges. « Mieux que vous » répond-elle. « Croyez-vous en Dieu ? » demande un autre. « Bien mieux que vous. » Il y a chez Jeanne, et on retrouvera cette extraordinaire ferveur, cette simplicité mêlée à toute la force de la foi, à toute la vigueur que donne la certitude d'un juste combat. On retrouvera cela, bien entendu, pendant toute la durée du procès de Rouen. Le verbe de Jeanne nous anime aujourd'hui, car Jeanne est aussi celle qui nous relie à une forme de transcendance. Elle est en quelque sorte un lien vers des forces qui sont des forces célestes. J'ai souvent, vous savez, au cours des dernières années, mis en cause la version officielle de l'épopée johannique qui voudrait faire de Jeanne d'Arc, en quelque sorte, un miracle permanent qui nous montre cette petite paysanne se présentant seule à Charles, celui qui va être bientôt sacré, le roi Charles VII, celle qui prendra la tête de l'os royal, qui ira libérer Orléans, qui fera sacrer le roi. Tout ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, mais jamais, jamais je n'ai remis en cause la puissance d'illumination de Jeanne. Elle est, pour nous, une sorte de lumière. Il y a un mystère johannique, et d'ailleurs, Jacques Trémolet le répétait il y a un instant, elle dit bien qu'ayant son anneau au doigt, elle a touché à Sainte-Catherine. Jeanne est peut-être, et peut-être surtout, celle qui nous émeut. Disons-le, chacun à sa manière, nous sommes peut-être un peu tous amoureux de Jeanne. Je vous raconte une courte anecdote. Il y a quelques années, on me demande d'assister, c'était à l'occasion du 900e anniversaire de la veille de Tyron, on me demande d'assister à un concert que donnait Laurent Woulzy. C'était en plein chant. Et il y avait une foule qui, exactement comme vous aujourd'hui, s'était spontanément réunie dans ce chant, en pleine campagne baux-frône, et qui écoutait chanter Laurent Woulzy. Et puis à un moment, Woulzy s'est mise à chanter Jeanne. Vous connaissez cette chanson extraordinaire, Jeanne. Et là, j'ai vu cette chose inouïe, j'ai vu cette foule se lever, j'ai vu tous ces gens, un à un, sortir d'eux-mêmes, en quelque sorte, et faire un triomphe, non pas au chanteur, non pas à la chanson, mais à celle à qui on déclarait sa flamme. Jeanne est celle qui nous unit, tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos convictions religieuses ou politiques. Jeanne est un symbole, le symbole d'une forme de résistance, le symbole d'une forme d'énergie. Elle est le symbole d'un amour du pays. Voilà pourquoi cette merveilleuse relique ne devait pas finir derrière la vitrine blindée d'un musée. Voilà pourquoi elle se devait de revivre dans un lieu de vie, dans le lieu de l'histoire. Voilà pourquoi il fallait que ce symbole soit ici, au Puy-du-Fou. Et vous savez que deux membres de la maison du Puy-du-Fou, Yvon et Guillon, ont été compagnons de Jeanne. Voilà pourquoi il fallait que cet anneau soit ici, comme une présence vivante, comme un symbole vivant. N'oublions jamais qui était Jeanne. Et bien entendu, n'oublions pas, le plus important peut-être, qu'elle était une femme. Je voudrais citer ici un historien beaucoup, souvent contesté. Mais vous savez que la contestation est un sport national en France. Nous l'avons vécu pendant toute cette semaine. Je voudrais citer Julie Schley, bien sûr. Souvenons-nous, dit-il, Souvenons-nous, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a versé pour nous. Sous-titrage ST' 501